chers amis bonjour nous sommes le mercredi 7 juin 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de l'artsakh et d'un sport arménien tout d'abord l'affiche donc l'affiche donc ici en local à valence valence qui est en fait la capitale arménienne la capitale mondiale de la danse donc avec on l'a vu donc vendredi dernier le gala de l'école de musique l'académie de musique et de danse de de georges georges marcarian pardon de pour clé valence le gala le gala des élèves avec plus d'une centaine d'élèves sur scène voilà donc et là l'affiche donc le 7 juillet à valence au palais des expositions le palais des congrès pardon ou des expositions et des congrès et des expositions de valence du nom de jacques chirac qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps ça sera le vendredi 7 juillet à 20 heures oui à 20 heures plus de 120 danseurs et danseuses devenu de l'on los angeles avec une troupe très connue lyon et valence donc organisé par le c'est quoi c'est là oui c'est le festival de la danse arménienne organisé par soutenu par par la ville et là donc et puis on remercie le maire nicolas d'aragon qui a qui soutient la culture arménienne ainsi et aussi notre élu notre adjoint au maire georges rasclan qui est arménien qui est même coprésident du c24 avec en ma compagnie avec nazo alain jibachian voilà et puis dévoi chatikien aussi le le chemin le très connu donc dans le monde de la culture du duc et puis surtout de de l'école de l'école de danse donc de bourgles et valence voilà donc ça sera un spectacle magique 7 juillet donc les billets sont disponibles dès à présent il ya des billets à 20 euros et à 30 euros à l'office de tourisme de valence c'est sur le boulevard en fait un boulevard mancel allez-y mes amis les places sont limitées en tout cas la salle sera archi plein c'est 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 parce que c'est sûr voilà et bravo aussi à george raclan qui est un l'un des initiateurs de cela que je salue ce matin il regarde régulièrement les vidéos c'est un ami proche et puis à quelqu'un d'efficace d'efficace pour pour notre le développement de la de l'arménité de la culture et puis de relation entre entre la france et l'arménie entre valence et itjevan et à ce niveau là je salue aussi le président d'itjevan mon ami rossof voilà donc 176 mille touristes ont visité l'arménie au mois de mai 52% de ces touristes étaient des russes la part de la france c'est un pour cent donc ça veut dire c'est un pour cent c'est 1700 à 2000 touristes de france au mois de mai c'est peu c'est peu mais bon voilà je vais vous dire les pays donc en dehors donc de en dehors de la russie alors c'est la georgie 12 donc la russie 52% la russie de la georgie 12% l'iran 6% la france les états unis l'allemagne le belarusse l'ukraine et l'inde représentent chacun un pour cent d'emploi de ce tourisme du mois de mai la chine 0,4% et le reste du monde en fait on n'a pas fait le détail de tous les pays 24% voilà l'arménie a déjà pratiquement 800 mille touristes déjà depuis le début de l'année on va aller vers des chiffres très important sans doute des chiffres records en tourisme et c'est très bien pour l'économie de l'arménie voilà et puis bon je viens de mettre l'article il ya quelques secondes donc le livre le plus lu aujourd'hui à stephanak el le plus demandé le best-seller en fait devinez ce que c'est bon je pense peut-être dans une population qui est qui se pose des questions il ya des livres refuges des livres qui de la foi oui c'est la bible la bible avec l'ancien et le nouveau testament qui ont qui ont qui ont le comment dirais-je qu'on le succès auprès des lecteurs à stephanak el capitale de la république de la tsar qui vit sous le blocus depuis depuis cinq mois depuis cinq mois déjà sans que le monde bouge le monde bouge un petit peu donc en arménie la mission de l'union européenne en arménie à peu près 100 observateurs de l'union européenne qui sont venus s'interposer pour deux ans entre la frontière entre l'arménie et l'azervétien ils vont ouvrir donc cette mission va ouvrir trois centres opérationnels supplémentaires en arménie donc ça sera jean mouk et chevan et yaek natsor des centres opérationnels dans les mois à venir qui seront qui pour une plus grande efficacité effectivement du travail de ces observateurs mais il est vrai que malgré ces observateurs le cessez le feu ne tient pas toujours un hier donc il ya eu aussi donc des coups de feu une agression une nouvelle fois de l'azervétien qui a violé le cessez le feu dans la direction est et dans la direction sud-est de l'arménie en al-sar c'est pareil il ya eu aussi chaque jour chaque jour il ya des violations du cessez le feu par l'azervétien pour faire monter la pression sur l'arménie pour le zanghezour pour le pour le sud de l'arménie pour l'al-sar à lief mais à chaque fois menace enfin chaque fois fait cela pour essayer de négocier derrière pour mettre la pression voilà tout simplement et puis pour démoraliser un petit peu le comment dirais-je le moral des arméniens qui est au plus haut des craintes que les arméniens ne vont pas lâcher avant avant très très longtemps en sport donc on s'est un petit peu en pêle-mêle à mes infos comme vous voyez donc l'un sport car et rachanov hier a été éliminé en quart de finale par djokovic avec honneur carachanov a bien défendu il a même gagné le premier set par contre après progressivement il s'est incliné face à novak djokovic qui est quand même le qui est l'ex numéro un mondial voilà car est rachanov qui était donc avant le tournoi de l'atp de avant le tournoi de roland garros pardon du grand schlem avant avant cela il était onzième mondial là après roland garros il sera dans les dix premiers il sera neuvième ou dixième ou huitième dans le voilà donc on verra le classement de l'atp en tout cas il est dans le dans le top 10 l'armène russe est dans le top 10 peu de médias parlent de son origine arméenne donc ils disent kachanov rachanov rachanov karen des fois ils se trompent même son 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 prénom mais peu disent le russe en fait un peu parle de son origine arménienne et lui pourtant il revendique son origine arménienne à fond comme on l'a vu au tournoi d'australie avec une note une note en faveur de la tsar karen rachanov se sent russe bien sûr mais vraiment pleinement aussi arménien arménien pardon son père est arménien il est médecin voilà aussi donc son origine je crois qu'ils remontent enfin ils sont originaires de la tsar aussi un voilà mes amis et puis alors donc je viens de le dire donc écoutez j'essaie de remettre de l'ordre dans mes news alors que dire oui en arménie donc il y a eu une violation du cessez-le-feu hier alors j'avais vu nous deux infos qui étaient intéressantes oui le l'arménie la russie pourrait discuter de la fourniture d'armes a affirmé le bel le comment dire le secrétaire du conseil de sécurité de l'arménie almen grigolian qui avait quelques jours avant déclaré que l'arménie se pencher vers d'autres fournisseurs d'armes à chaque fois que l'arménie essaye de faire quelque chose de essayer de voir ailleurs moscou propose autre chose et essaye de renforcer le lien en fait c'est moscou essaye de laisser l'arménie mais en même temps ne veut pas que l'arménie aille ailleurs donc du coup voilà donc le il y aura des discussions entre entre moscou et élevan pour l'acquisition d'armes russes en espérant que ces armes russes ne sont pas factices comme on l'a vu pour les iskander m dont l'arménie avait acheté auprès de la russie qui était qui n'avait pas de charges explosives suffisantes voilà et lors de la guerre de 44 jours en ça sinon ça aurait pu être dont notamment au barrage de miguel on aurait pu faire comment dirais-je on aurait pu faire basculer la guerre voilà mais bon les russes nous ont donné quand même des armes sans les codes la totalité de leurs charges explosives c'est dommage voilà alors que que dire d'autre oui l'inflation en arménie diminue fortement l'économie de l'arménie se porte très très bien de mieux sans mieux donc voilà et c'est l'un des états ou comment dirais-je qui a qui qui affiche une croissance de l'ordre de 12 à 13% qui est énorme énorme voilà donc l'arménie continue dans cette phase de croissance et ça va se développer avec parce qu'en fait les russes sont toujours en arménie et consomment et consomment et puis il y a du tourisme qui se développe des sociétés qui se développent tout ça le tour tout et tout est en faveur de l'arménie en fait malgré la conjoncture sur la sécurité difficile aux frontières de l'arménie et à nasa l'économie de l'arménie a une embellie extraordinaire voilà les états unis veulent accueillir de nouveau des pourparlers entre l'arménie et l'azerbaidjan c'est ce qu'a déclaré le bureau de blanken en fait le secrétaire d'état américain le ministre des affaires étrangères enfin des états unis l'europe aussi va comment dirais-je en fait dès que dès que moscou baisse un peu les bras nous voyons l'europe et les états unis qui qui actionnent qui actionnent leur diplomatie pour recevoir arméniens et azéries pour que pour que les négociations se passent chez eux tout simplement c'est une lutte d'influence en fait voilà et j'espère que les arméniens s'en tireront a priori a priori nous sommes pas contre effectivement une paxe américana en fait du côté des états unis c'est une puissance très très forte surtout à l'heure actuelle où la russie baisse quand même les bras face à embourbé dans la guerre en ukraine mais mais voilà donc attention attention mais irévan essaye de trouver partout partout des solutions à sa sécurité elle va bien finir l'arménie va bien finir par trouver sa sécurité sa solution à la sécurité lui fait aussi de du financement maintenant l'arménie a plus d'armes plus d'argent pour acheter des ans pour acquérir et puis et puis une volonté une volonté aussi de sécuriser les frontières de l'arménie voilà c'est important c'est très important c'est même là le problème clé numéro un oui en sport oui l'ex international arménien indique brettalian a affirmé qu'il fera tout pour participer ce samedi à la finale de la ligue des champions qui est le qui a un sommet au sommet d'une carrière d'un joueur professionnel c'est le sommet c'est le top du top 2 et puis bon les coupes du monde au niveau des équipes nationales au niveau des clubs la ligue des champions surtout c'est la plus puissante c'est la plus grande c'est le sommet de la carrière d'un joueur professionnel puis Eric brettalian a affirmé qu'il essaiera de prolonger encore plus sa carrière professionnelle il a 34 ans il peut y aller jusqu'à 37 enfin bon on verra de toute façon beaucoup de joueurs par contre l'âge à 30 32 33 ans mais là en rick a une longévité puis une condition physique importante c'est un joueur qui court très vite et qui a une condition physique importante c'est d'ailleurs pour ça qu'il est rapide mais il se reste souvent et là il était blessé lors de la demi-finale de la champions league et il se soigne donc ce samedi donc lors de la finale à istanbul au stade atatürk c'est tout un arménien qui va jouer donc au stade atatürk à istanbul c'est un petit peu c'est cocasse mais c'est comme ça c'est la réalité aussi du sport mais en espérant que l'arménien le plus connu de l'histoire du football arménien puisse faire aussi un exploit un exploit c'est ce qu'on rêve c'est ce qu'on rêve ce samedi on verra en tout cas héno eric meritalian jouer avec l'inter de milan face à manchester city manchester city qui est favori bien sûr mais mais l'inter a aussi de très bons joueurs et peut faire la différence après c'est une question de surprise de chance et de et de buts marqués le les premiers buts marqués quoi tout simplement on attendra ça mes amis en tout cas je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez vous à demain mes amis au on Sous-titrage ST' 501